... Évidemment aussi dans ce journal, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Muriel Robin qui sera dans quelques jours sur la scène du Théâtre Marigny pour interpréter des dialogues savoureux et absurdes de Roland Dubillard dans une mise en scène de Jean-Michel Ryd. Muriel Robin nous parlera de ces Diablogs qu'elle restitue avec son amie Annie Gregorio. Au mari. Et comme promis, place au rire maintenant grâce à Muriel Robin qui est notre invitée. Bonsoir Muriel Robin, merci, on est très heureux de vous recevoir. Vous présentez dans quelques jours au Théâtre Marigny avec votre complice Annie Gregorio une pièce savoureuse de Roland Dubillard intitulée Les Diablogs. Alors on aperçoit l'affiche derrière nous avec une drôle de langouze dont vous allez nous parler dans un instant. Ce sont des dialogues un peu absurdes, assez poétiques et très drôles, mis en scène par Jean-Michel Ryd. Romain Gouachon et Raymond Felden ont assisté à une répétition. C'est une fine équipe. Au bras du metteur en scène Jean-Michel Rib, Muriel Robin et Annie Gregorio se préparent à une répétition des Diablogs. Et l'ambiance est aussi bonne en coulisses que sur scène. Voyez-vous, Edmond ? Oui, Jules ? Voyez-vous, ce qu'il faut c'est les flagornettes directement avec une flagorne. Ah oui mais dites, c'est dangereux. Non, il suffit d'avoir une bonne flagorde et de savoir viser. Ne cherchez pas l'histoire, les Diablogs donnent dans de l'absurde. Et c'est tout le talent de leur auteur, Roland Dubillard. C'est quelqu'un qui se rapproche aussi bien de Beckett que de Rabelais. C'est quelqu'un qui invente un langage, qui invente un monde. Ce langage et ce monde, tout le monde le comprend. Et ça aide les gens à sortir de la grisaille de la vie. Et ça nous montre des univers assez ensoleillés de drôleries. Une Muriel Robin aussi à l'aise dans le texte que dans l'onomatopée. Le tout au service d'une performance d'acteur en pleine partie de ping-pong surréaliste. Bien joué ! Ça fait 21 à 18. Et bien, vous vous défendez pas mal. Voilà, alors Muriel Robin qui se prend à son propre jeu parce qu'on rit. Ça n'est qu'il fait rire. Et puis l'écriture. Alors, parce qu'il faut dire qu'on vous retrouve dans cette pièce, Les Diablogues. Au fond, comme on vous avait vu si souvent sur scène dans vos propres sketchs, Muriel Robin. On a un peu l'impression que vous avez écrit ce texte de Roland-Byrne. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Il n'est pas très loin de votre univers. En tout cas, il y a un décalage. Pour ceux qui connaissent mon travail, c'est vrai que parfois ça part ailleurs. Et au lieu de retrouver que de la fumée dans mes poumons, on peut aussi retrouver des mégots. Il y a une folie comme ça que j'aime et que les gens aiment partager avec moi. Du billard, c'est décalé. C'est loufoque. En même temps, ça parle, comme le dit Jean-Michel, vraiment de nous. Mais avec un décalage. Mais c'est irrésistible. Moi, j'ai découvert ces textes quand j'étais au conservatoire. Et je me souviens avoir lu ça. Et être tombée de ma chaise. Donc, vraiment, je tiens à dire aux gens. Alors, on se dit, si c'est si drôle que ça, comment se fait-il ? Vous auriez pu le jouer avant, peut-être. Oui, j'aurais pu. Et puis, pourquoi on n'en entend pas parler tant que ça ? Il a fallu que Jean-Michel Rie remette du billard un moment au goût du jour. Et ça a été un succès parce que du billard a écrit aussi des pièces. Et puis, peut-être que c'est le moment. Et encore, chaque fois que du billard est joué, les gens sont au rendez-vous. Pour ceux qui connaissent. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir. Et je crois que c'est bien quand quelqu'un de... Voilà, je crois qu'il y a des pas mal de gens qui m'aiment. Je veux le croire, en tout cas. C'est aussi sur cette antenne, si vous avez eu beaucoup de téléspectateurs. Et de les amener toujours le rire. Ça, c'est sûr, le rire est au rendez-vous dans le spectacle. Et découvrir au passage un auteur. Parce que ce sont des sketchs. On joue onze histoires différentes. Petite scénette, un peu. Et j'ai voulu jouer pour... J'anticipe peut-être, pardon, Claire sur une de vos questions. Mais j'ai voulu jouer avec Annie Gregorio. Non pas parce qu'elle est ma meilleure amie. Depuis 30 ans que nous sommes arrivés à Paris ensemble. C'est parce qu'il... Autant prendre la plus drôle. Et pour ceux qui la connaissent... Voilà. C'est un couple assez irrésistible. Elle est drôle. C'est la personne qui me fait le plus rire. C'est réciproque. Donc, on est vraiment dans une... Et Jean-Michel est l'homme parfait. Vraiment. Et il vous a laissé libre ? Parce que ce sont des dialogues pas toujours forcément faciles. La liberté... Non, il faut rester... Elle se trouve toujours à l'intérieur de quelque chose de très tenu. Mais c'est l'homme parfait pour ça. Parce qu'il donne vraiment tout le... Je ne trouve jamais le mot, le sucre, le jus, toute la saveur en tout cas du billard. Et le rire est au rendez-vous. Avec une petite langouste qu'on aperçoit sur la fiche. Il faut toujours avoir une langouste entre deux êtres. Parce qu'on ne sait jamais. Ça évite les rapprochements. Voilà, c'est du billard. Il peut mettre une langouste entre deux êtres. Comme ça. Pourquoi pas ? Et pourquoi oui ? Et pourquoi non ? Voilà. Alors, pourquoi oui ? Pourquoi non ? Un dialogue, un spectacle très drôle, très savoureux. Et qui se joue au Théâtre Marigny. Marigny. Oui, parce que... Mais à 19h. C'est à 19h et c'est au Marigny. 19h parce que je me suis dit que c'était un spectacle qui... On sort du travail. Hop, on y va. Un petit coup de blush. Mais on ne repasse pas chez soi. La grande préparation et tout ça. On y va pour se prendre une heure et demie de rire. Voilà, on va entrer dans l'hiver. L'horaire va changer. Dans la belle salle du Théâtre Marigny. Dans la très belle salle de Pierre Lesquiers. Avec Pierre Lesquiers, exactement. Merci beaucoup Muriel d'être venu nous voir. On vous retrouve à Marigny dans quelques jours. Fin de ce journal. Dans un instant, la méthode Catherine Laborde. Et puis, ce sera le film Poséidon avec notamment Kurt Russell. Pour l'information, demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernault à 13h. Et Laurence Ferrari à 20h. Bonne soirée. Merci de votre fidélité. L'info continue sur TFN.